bonjour à tous ici dingo dorwan donc partie 6 de g-dome donc aujourd'hui on va regarder l'installation donc de ma domotique donc une fois que vous avez renommé on s'était arrêté ici il fallait renommer tous les modules xiaomi il fallait créer des pièces donc une fois vous avez créé et renommé vos pièces ben vous allez dans votre dashboard bien sûr comme on avait vu ensemble et là vous retrouvez tous les pertes tous les périphériques tous les capteurs que vous avez renommé mais les prises donc j'ai rajouté d'autres plugins donc le plugin google cast tout ce qui est lumière donc après on retrouve ici tout ce qui est gestion du chauffage tout ce qui est sécurité tout ce qui est énergie tout ce qui est lumière et on peut diriger selon les pièces bien sûr on peut faire une interface plus jolie si on fait une vue donc en mode vue ou mode design donc ça c'est à voir avec des plans on peut créer un plan etc donc moi je vais pas le faire parce que g-dome réellement je trouve pas l'intérêt pour moi il faut savoir que moi je n'ai pas de volets roulants je n'ai pas le chauffage la gestion de chauffage connecté il faudrait que je rajoute des modules et à rajouter 50 euros par module donc par chauffage par module j'ai quand même une grande maison avec beaucoup de pièces ça a coûté un peu d'argent donc pour l'instant bon j'ai pas vraiment l'utilité j'ai pas une porte de garage motorisé j'ai pas je n'ai pas une porte d'entrée motorisé non plus donc tous mes volets comme je vous ai dit ne sont pas motorisé donc j'ai pas une gestion de ça donc tout chez moi reste encore ça reste une ancienne maison ça reste manuel je préfère faire comme ça aussi pour les volets pour la porte de garage également parce que je trouve que quand c'est trop motorisé on a un petit souci aussi de panne et rien ne vaut le manuel pour dépanner peut-être quand je serai plus vieux et pas assez de force pour ouvrir des volets là je pourrais le faire je pourrais le faire automatiser c'est vrai que j'y ai pensé à tout automatiser mais c'est vrai qu'à 200 euros pièces par volet je possède une dizaine de volets bon ça reste encore raisonnable mais pour l'utilité que j'en ai pour lever et baisser automatiquement des volets même si j'électrifie les volets maintenant les volets si je prends par exemple le cas de mes parents ils ont déjà des minuteurs par exemple déjà qui sont anciens ils ont des minuteurs intégrés et où on peut programmer l'heure d'ouverture de fermeture donc qu'on l'informatise je vois pas trop pour l'instant l'utilité ça reste encore un gadget comme tout le reste ça reste encore un gadget donc c'est ça reste un amusement et c'est pour ça donc vous voyez ici que on peut voir la température des capteurs on peut voir donc j'ai rajouté le plugin météo pour ajouter la météo sur gdome on peut rajouter d'autres plugins si on va sur le market sur ce je suis déçu là dessus du plugin un peu du xiaomi home je vais vous dire tout à l'heure pourquoi il ya d'autres plugins les plugins caméra donc il faut savoir que toutes les caméras xiaomi ne sont pas compatibles gdome on peut les rendre compatibles mais le problème le problème des caméras donc pour les rendre compatibles il faut hacker les caméras et quand on a que les caméras bas le problème c'est que on ne sait plus donc on peut accéder via le gdome on sait plus accéder via l'application mi home d'après ce que j'ai compris et on peut pas hacker toutes les caméras non plus donc je trouve pas l'utilité de le faire donc les hacker c'est pas très compliqué les programmes ont l'air d'être bien fait mais on perd un peu les mises à jour il faut attendre les mises à jour du hack et ça c'est un petit peu embêtant aussi donc pour l'instant je vois pas utilité d'ajouter le plugin caméra sauter ça aurait été intéressant de les retrouver dans mon interface ici c'est ce que je voulais au départ mais bon apparemment il faut les hacker on peut hacker la dafong et j'ai deux caméras xiaofeng qu'on peut hacker la shongmi je n'ai pas vu deux hack pour l'instant j'ai la miji à 720p j'ai un peu regardé je pense qu'on peut la hacker aussi la faire apparaître mais elle n'est pas d'office dans jidome ils n'ont pas prévu pas les paramètres du plugin caméra qu'il faut acheter donc moi je vais pas le faire ça ça met pas l'utilité l'application mi home sur pc pour moi ça me suffit parce que sinon il faut déjà la gestion sur pc à part les programmations de départ si on veut automatiser je vois pas l'utilité donc ici on peut voir par exemple sur les capteurs de portes on peut voir ici quand une porte est ouverte il ya juste l'image qui change par rapport à une porte fermée comme vous voyez ici donc je peux contrôler donc je peux faire play pause sur ma télé par exemple avec la shield tv je peux gérer le google home je peux le faire parler je peux écrire n'importe quel mot et je peux faire parler si je dis bonjour je peux faire parler mon google home donc non c'est pas c'est oui ici on complique ici et là on peut faire moi je l'ai entendu ici mais je sais pas si vous vous l'avez je pense pas que vous l'avez entendu parce que j'ai enregistrement avec mon micro casque et c'est pas très performant niveau sombre il a les bruits extérieurs il ya tendance à à pas les compter ce qui est bien aussi donc on peut voir la consommation de la prise du salon donc la gestion des lampes du bandeau led le cube donc le cube c'est pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo il faut aller plus tôt ici donc là le cube qui a été reconnu tout de suite donc été ajouté automatiquement tout de suite donc vous pouvez voir ici que j'ai rajouté bien sûr dans la pièce du salon pour la gestion des lampes c'est tout ce qu'il ya à dire donc j'ai pas vraiment de tuto à vous faire donc c'était juste pour vous montrer l'installation finale sur j-dome donc malheureusement je vais pas vous montrer le plugin caméra je vais parce que les caméras xiaomi sont pas compatibles j'ai pas envie de les hacker comme je vous ai dit je vais pas vous montrer non plus je suis je 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 possède aussi un module sonoff j'en possède deux maintenant j'ai automatisé une de mes lampes de cuisine je souhaite je le faisais avec en achetant un plafonnier xiaomi mais j'ai préféré acheter un module sonoff à 2 euros et là on peut le commander à la voix j'en ai acheté un autre je vais vous faire une vidéo là dessus j'ai une autre vidéo aussi que je vais vous faire sur l'amplificateur wifi donc là pour j-dome ce sera tout j'ai commencé en parallèle de j-dome le système domotix donc c'est pour ça que j-dome me déçoit un peu donc si je prends dans les réglages donc là vous voyez tous les dispositifs dans domotix et ce qui me déçoit un peu du plugin donc si je reprends donc le guette où est le guette où est ici vous voyez on n'a pas le contrôle de la radio alors que chez domotix on a le contrôle donc j'ai mis dans le dashboard j'ai pas tout mis j'ai pas tout mis on peut contrôler la musique rajouter des sons sur son guette et c'est donc on peut vraiment faire ça on peut créer des plans on peut gérer ses interrupteurs j'ai pas tout intégré comme dans le j-dome parce que c'est aussi beaucoup de travail température etc donc vous pouvez aussi créer un raspberry pi comme j-dome c'est les mêmes processus donc tout ce qui est tout ce que je vous ai montré de la phase 1 donc la phase 1 pour créer donc de donc la partie 1 à partie 2 c'est exactement la même chose mais avec domotix donc c'est vraiment la même chose pour créer une partition donc une domotique avec domotix donc c'est exactement la même chose sauf que domotix c'est totalement et 100% gratuit il faut pas rajouter de plugin qu'il faut payer à chaque fois il faut rajouter un plugin payant pour les caméras pour faire un tel scénario parce que dans d'ordi d'hommes qui me déçoit donc si vous créez des scénarios avec il vous faut un ajada la jada il est payant il vous faut il ya le plugin météo ici les gratuits ce que j'ai rajouté dans le google cast il y en a un payant et il y en a un gratuit donc ça c'est le gratuit sinon moi j'ai utilisé que comme vous avez vu donc si on fait un tour dans les plugins donc le zombie home j'ai dans le niveau communication donc il ya dialogue flow dialogue flow avec dialogue flow fait vous allez pouvoir avec le google home si vous êtes en donc si vous avez créé Comment je vais dire ça une connexion internet externe parce que bien sûr vous pouvez télécharger l'application donc j'ai retourné j'ai retourné j'ai retourné dans le market donc pour donc vous allez sur le play store vous téléchargez l'application j-dome mais l'application j-dome n'est pas actif donc pour qu'elle soit actif faut télécharger l'application mobile qui est à 4 euros ça je trouve ça un peu dégoûtant de faire payer 4 euros pour avoir accès à son j-dome extérieur mais surtout c'est pas parce que vous avez été chargé l'application mobile que vous pouvez accéder à votre j-dome via le raspberry pi donc soit pour accéder à l'extérieur il faudra vous créer un nom de domaine une adresse http ps qui faudra rajouter ici et c'est vraiment pas évident moi j'ai essayé avec j-dome ça n'a pas fonctionné du tout je ne suis pas arrivé à à rajouter et à faire que mon nom de domaine soit compatible avec j-dome je dois rater quelque chose mais c'est vrai que ça n'a pas fonctionné alors que avec le système domotix pas de problème j'en ai accès externe j'ai fait les mêmes étapes j'ai accès externe vous avez une application qui est soit payante si vous voulez contribuer et faire un don à domotix je comprends qu'on peut les aider comme ça moi je trouve leur système donc deux dons qui est plus favorables que j-dome qu'il faut payer par obligation alors que eux ils fournissent tout gratuitement si vous voulez aider vous pouvez faire un don donc ils ont une application gratuite et payante une application avec un peu de pub et une application mais quand vous allez sur application il n'y a vraiment pas de pub et une application payante donc là qui justifie un peu leur travail je comprends qui est bien fait et donc c'est vrai que je comprends que beaucoup d'entre vous préfèrent domotix à j-dome donc domotix il ya certaines choses comme vous voyez moi quand je vous ai montré au départ les portes tout ça on peut pas le voir mais on voit on peut le voir sur le système si on est fan à de la gestion de sa domotique sur pc bien sûr on peut gérer tout ça sur tablette sur tablette mais on revient au même point que l'application xiaomi donc c'est pour ça que moi je vois pas l'utilité de de ça pour l'instant parce que comme je vous ai dit j'ai pas j'ai pas tout ce qui est de gestion de volets et tout ça donc moi dans j-dome ce qui m'intéressait c'est un peu de rajouter le plugin sonoff mais quand j'ai vu la difficulté qu'il fallait faire pour ajouter un plugin sonoff alors que le but de xiaomi et sonoff c'est de nous faciliter la vie et de gérer avec leur application très facilement et connecter facilement notre installation à leur système donc c'est pour ça que j-dome donc je comprends ils ont les contraintes c'est un peu ça reste un peu une utopie de vouloir connecter vraiment tout 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 toutes les marques en un seul système ça reste une utopie puisque ça reste ça reste sur certains produits infaisables pour l'instant pour l'instant je sais qu'il ya des hackers qui qui y travaillent un mais quand on est un petit utilisateur comme moi comme beaucoup ça reste ça reste j'ai pas m'amuser à souder à souder des puces à m'amuser à changer les logiciels etc même si ça m'amuserait de le faire je suis pas contre ça m'amuserait de le faire mais il faut beaucoup de temps de patience de technique c'est vraiment vraiment du travail donc sur un truc qui viendra obsolète aller dans une année ou deux où il y aura d'autres systèmes qui seront plus convivial donc pour l'instant je vois pas l'intérêt de le faire donc je préférerai investir dans du matériel un peu plus cher qui sera automatisé automatiquement ça ça reste encore des fonctionnalités un peu gadget moi mon système j'y d'aume donc il prend pas de j'y d'aume et google home qui intègre déjà tous les systèmes commandes voies donc pas besoin de de système j'y d'aume pour ça donc que je peux piloter mon système sonoff exe homie donc au niveau des lans bien sûr il n'y a pas encore tout ce qui est température grâce à j d'aume on peut le faire comme je vous ai dit mais il faut une adresse https donc soit vous allez il faudra aller sur le market une fois que vous allez sur le market ici je me suis pas connecté mais une fois que vous allez sur le market vous pouvez acheter vous pouvez acheter le système pour avoir une adresse qui coûte 50 euros pour avoir une adresse https sans difficulté sinon il faut vous créer un nom de domaine etc qui reste très compliqué sur j d'aume donc soit vous investissez encore 50 euros donc ça vous reviendrait une installation à plus de 100 euros en plus si vous voulez d'autres plugins donc autant acheter le système j d'aume complet pour pas vous casser la tête avec des plugins qui sont quand même gratuits donc voyez pour l'oïc et tel j'ai pas acheté ça sert à rien il ya plein de plugins que j'ai pas acheté car ça sert à rien autant le faire sur le système domotix qui est gratuit si je veux rajouter caméras xiaomi et tout je peux le faire sur le système domotix mais comme le système j d'aume il faut hacker les caméras c'est le domotix et j d'aume c'est totalement la même chose sauf que j d'aume il est payant domotix il reste gratuit vous pouvez faire des dons comme vous ai dit donc c'est pour ça que je suis un peu déçu de de j d'aume parce que il ya des fonctionnalités qu'on retrouve sur domotix qui est lui est gratuit qu'on retrouve pas sur sur j d'aume alors que j'ai payé 6 euros pour un plugin qui possède pas que certains certaines choses que domotix nous propose comme ici vous voyez j'ai pu afficher que la température j'ai pas eu besoin d'afficher l'humidité donc je vais dans mes réglages dispositifs je peux régler ce que je veux peut choisir donc si je veux que le taux d'humidité je prends que le taux d'humidité si je veux la température et l'humidité j'ai le taux de température d'humidité donc et aussi bon il reconnaît tout ce qui est température tout ce qui est humidité tout ce qui est plugin tout tout ce qui est module donc d'énergie donc il nous dit aussi donc l'état des des modules donc l'état de la batterie donc domotix le fait également donc je vais vous montrer ça sur 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 j d'aume j'ai tôt ici donc vous allez dans dans analyse et là on voit l'équipement on voit l'état de santé des batteries donc j'en ai un un capteur de température qui à 15% ça doit faire plus de deux ans que je l'ai et le reste vous voyez ici on voit vraiment l'état de la batterie donc le détecteur de fumée ça fait très longtemps il reste à 100% donc c'est bien on peut voir l'état on peut voir l'état donc c'est vraiment économique même si ça envoie un signal wifi les appareils xiaomi sont très bien étudiés au niveau de la gestion de leur batterie donc c'est vraiment très économe donc là je suis pas déçu donc là vous voyez tout ce qui est switch tout ce qui est détecteur le détecteur d'eau apparemment la batterie elle s'use plus vite capteur de portes les capteurs de portes donc celle des toilettes où il ya beaucoup d'ouverture et celle de l'entrée ce qu'on peut voir celle de l'entrée détecteur détecteur capteur de portes entrées capteurs de portes entrées garage capteurs de portes entrées salon on l'ouvre aussi beaucoup voyez que le cube je viens de le recevoir la batterie casse 71% donc apparemment aussi quand on est livré de ce cube donc comme je vous ai dit il n'y a pas de petite languette qui empêche la batterie de consommer donc je suppose qu'elle est déjà activée dans la boîte donc c'est dû l'est d'où l'état de la batterie donc si ça reste longtemps en entrepôt plus le transport etc le temps que c'est vendu donc on perd quand même pas mal de batterie donc voilà j'ai fait un peu le tour sur gdome moi j'ai pas d'autre chose à vous montrer c'est à découvrir par vous même donc si vous voulez personnaliser votre interface moi elle reste ici un peu encore brut j'ai pas classé c'est classé bien sûr par pièces mais ça c'est d'office quand vous avez créé vos pièces donc je voulais vous montrer vous parler de gdome en parallèle avec domotix donc si vous voulez plus d'infos sur domotix ou gdome posez moi les questions donc ici la sixième partie pour moi va rester pour l'instant la dernière partie de gdome donc mardi prochain vous attendez pas à avoir une nouvelle partie donc une partie 7 de gdome donc j'arrête sur la partie 6 le gdome moi je l'ai allumé ici pour vous parce que vraiment je ne l'utilise pas et moi j'ai un peu vu j'ai un peu fait le tour bien sûr vous pouvez créer des scénarios avec gdome donc créer des scénarios ça reste assez simple mais comme je vous ai dit si il vous faut un plugin agenda qu'il faut payer moi j'ai été déçu comme je vous ai dit pas de les caméras xiaomi sont pas compatibles les gdome donc plutôt sonoff n'est pas compatible il faut le hacker aussi mais là ça reste des modules plus compliqués donc c'est pour ça que j'arrête là donc merci d'avoir suivi au niveau de gdome j'espère que déjà ça vous a plu je vous ai montré l'essentiel pour que vous démarrez dans gdome et après si vous voulez continuer et investir plus dans gdome allez-y ça reste un bon produit ils ont des bons plugins il y a des mises à jour continue si vous voulez pas investir dans dans gdome et acheter leur plugin vous avez domotix qui lui fournit tout gratuitement tout ce qui est plugin tout ça il n'y a même pas besoin d'achat c'est dans leur système tout est gratuit donc vous allez juste sur domotix donc sur l'adresse domotix vous téléchargez ça s'installe tout seul vous faites aussi en parallèle sur un raspberry pi donc moi j'ai créé deux cartes sim donc deux cartes micro SD pour créer mon installation domotix et mon installation gdome donc j'utilise le même raspberry pi et j'échange les cartes micro SD donc et aussi un petit point sur domotix vous n'êtes pas obligé de l'utiliser sur raspberry pi vous pouvez l'utiliser sur votre pc comme n'importe quel logiciel comme moi ici un pour vous montrer sinon j'ai j'ai créé ça aussi une autre sur notre carte micro SD pour que ça reste connecté en continu sur domotix je vais encore continuer à explorer domotix pour voir ce que je peux faire avec domotix mais je vais pas vous montrer ça en vidéo peut-être si je continue à développer ça je vais utiliser mon raspberry pi peut-être pour d'autres choses on verra ça mais pour moi gdome domotix je vais continuer un petit peu mais gdome pour moi ça reste un gadget c'était sympathique ici aller envoyer des messages sur son google home on peut envoyer des messages à sa chille donc faire play pause mais je fais ça déjà avec mon smartphone ou ma tablette donc voilà j'ai plus trop de choses à dire le plugin météo donc s'il est facile à configurer si vous avez des problèmes dites le moi qu'est ce qui reste que j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu donc avant qu'on se quitte ici ça reste quand même la dernière vidéo oui il ya push boulettes là ici donc ça c'est sympa parce qu'on peut on peut donc vous le télécharger aussi l'application sur votre smartphone vous créez donc le lien se fait automatiquement avec gdome va automatiquement vous le rajouter un je pense donc il faut le configurer comme tous les plugins et là grâce à votre smartphone vous pouvez envoyer à gdome donc vous pouvez dire allumer lampe salon ça va allumer la lampe salon pouvait mettre arrêté donc en l'écrivant pouvait tout gérer vous pouvez demander donc température du salon ça va vous envoyer l'information donc il va vous dire 22 degrés donc si vous voulez une vidéo de gdome avec poutche poutche boulettes donc je sais pas si je prononce bien poulettes moi je pouvais vous moquer si je prononce mal il n'y a pas de problème donc ça s'écrit comme ça vous pouvez voir pour ceux qui connaissent pas regarder sur le play store vous avez l'application si vous voulez que je vous fasse une vidéo là dessus je vous ferai volontiers une vidéo là dessus mettez moi en commentaire donc mettez moi un pouce bleu aussi si vous voulez une vidéo là dessus pour ma vidéo sur ma vidéo ici donc si ça atteint les 100 pouces je vous ferai la vidéo sur pouche boulettes et gdome pour vous montrer comment ça fonctionne au niveau de la messagerie donc j'ai fait le tour un grand merci d'avoir regardé c'était la dernière étape sur gdome je vous ai montré un peu ce qu'on obtient sur gdome et xiaomi donc s'il ya de l'évolution bien sûr je vous les montrerai je vais me renseigner en continu ici pour l'instant ça reste je on va rester là dessus un grand merci de m'avoir suivi c'était dingo dorwan à la prochaine n'oubliez pas c'est pas je vais faire d'autres vidéos sur xiaomi donc mais pour gdome pour l'instant je mets en suspens un grand merci à la prochaine c'était dingo dorwan merci